Ma personne, si tu dis mal ce que tu fais bien, les gens vont penser que tu fais mal. Pourquoi est-ce que je te dis ça ma personne ? Je te dis ça parce que chaque jour qui passe, je découvre des gars aux talents exceptionnels. Ils mettent en place des produits et services exceptionnels, mais ils ne sont pas connus. Pourquoi ? Eh bien parce que leur communication est tout à fait nulle. Pour ainsi dire, ils n'ont même pas de communication. Si par le passé, produire un produit de bonne qualité était suffisant pour pouvoir faire fortune, au XXIe siècle, ce n'est plus le cas car on a énormément de produits sur le marché. Le marché est saturé. Voilà donc pourquoi, si jamais tu souhaites voir ton produit être au devant de la scène, il est capital que tu saches comment communiquer. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soin de réussite. Eh bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi la partie 2 du résumé d'une formation que j'ai suivie il y a peu qui s'intitule Vendeur 3.0. Mais avant de continuer ma personne, j'ai 3 annonces à te faire. 1. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. 2. Clique sur la cloche des notifications. C'est-ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant ma personne, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi, ça sera un petit challenge que j'ai réalisé dans la rue de Marseille au Vieux-Port il y a quelque temps. Et je t'invite vivement à le regarder parce que tu vas apprendre énormément de choses. Et troisième annonce ma personne, cette vidéo est sponsorisée par Coloise. Alors c'est quoi Coloise ? Coloise, c'est la première application africaine qui permet l'échange, l'achat, mais aussi et surtout la vente de livres entre particuliers. Donc si jamais chez toi, tu as un livre qui prend la poussière et que tu veux te faire un peu de flouze, une chose à faire, prends le livre en photo et le poster sur la plateforme. Je te mets le lien là. Tu pourras aller télécharger l'application. Et si à l'inverse, il y a un livre que tu recherches depuis fort longtemps et que tu ne sais pas comment te le procurer, une chose à faire, saisis le nom du livre sur la barre de recherche de l'application et suite à ça, tu auras une liste de vendeurs et tu pourras directement entrer en communication avec ces vendeurs-là. Et devine quoi ma personne ? Tout ceci est absolument gratos, donc n'hésite pas. Et si par ailleurs, après avoir fait tout ça, tu ne retrouves pas le livre que tu recherches, laisse-moi un message sur WhatsApp et on pourra discuter pour voir comment est-ce qu'on pourra s'arranger pour te faire parvenir le livre. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bon ma personne, la formation Vendeur 3.0, c'est une formation qui, comme son nom l'indique, porte sur la vente. Dans cette formation, tu découvriras les clés qui te permettent de passer de vendeur amateur à vendeur professionnel. Maintenant, une question se pose. C'est quoi la différence entre un vendeur amateur et un vendeur professionnel ? La différence est toute simple, c'est qu'un vendeur amateur tandis qu'un vendeur professionnel planifie, il a une stratégie pour pouvoir mieux vendre. Maintenant, une deuxième question se pose. Pourquoi est-ce que c'est important de devenir un vendeur professionnel ? 1. Parce que les gens aiment avoir affaire au professionnel et 2. Juste pour faire plus de ventes. Puisque je t'ai parlé de communication, ce qu'il faut savoir c'est qu'au XXIe siècle, avec l'ère du numérique, on a deux types de communication. La communication digitale qu'on fait grâce à Internet et la communication sur le terrain, la communication physique, la communication qui consiste à aller mettre les pieds sur terre, prendre le gigafon et parler de son produit. Je ne sais pas si tu vois bien ce que je veux dire. Donc voilà. Et Claudel Nobici, au cours de sa formation, précise une chose qui est importante, c'est qu'on ne remplace pas la communication sur le terrain par la communication digitale, non. La communication digitale, c'est juste un complément, un allongement de la communication sur le terrain. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se sentent peut-être mal à l'aise par rapport au fait de communiquer sur leur produit parce que peut-être qu'ils ont du mal à parler aux gens. Eh bien, ma personne, si tu as quelqu'un de timide, tu ne te lances pas en entrepreneuriat. Eh bien, ma personne, des fois apprendre à dépasser cette timidité-là et à apprendre à aller vers les gens, à communiquer sur ton produit. Du moins, c'est hyper important au début de prendre, d'avoir cette démarche-là. Parce que, quand on communique sur un produit, le but, c'est de transmettre une idéologie. Parce que très souvent même, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'achètent pas forcément le produit, mais ils achètent l'histoire qui est derrière le produit. C'est justement pour ça que, quand on parle de branding, il y a aussi ce qu'on appelle le storytelling. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Donc, c'est hyper important d'avoir conscience de ça et de savoir qu'il faut que toi-même, tu commences par communiquer sur ton produit parce que tu as une idéologie à transmettre. Et le risque que tu coupes lorsque tu décides de déléguer cette tâche-là à une structure indépendante, c'est que cette structure-là ne réussisse pas à transmettre l'idéologie que toi, tu as sur ton produit ou ton service. Et puis, je vais quand même rappeler quelque chose que je l'ai dit plusieurs fois. En entrepreneuriat, on ne délègue jamais une tâche qu'on ne comprend pas. Sinon, on se fait arnaquer ou du moins, son information va être biaisée. Donc, c'est hyper important que tu te formes en communication. Tu sais, moi, par le passé, je n'avais pas encore saisi l'importance de savoir communiquer. Mais depuis que j'en ai pris conscience, demain, je vais continuer à me former en communication. Et tu le verras très bientôt sur les prochaines vidéos que je partagerai avec toi. Tu verras qu'il y a quelque chose qui a changé. En fait, ça me permet de te rappeler une chose, ma personne. C'est que la connaissance à ceci des vicieux, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et pour prendre conscience de ce que tu ne sais pas, il faut se former sans cesse. Il faut se confronter sans cesse à la connaissance. Parce que dans le processus d'apprentissage, il y a quatre étapes. Première étape, il y a l'inconscience de son incompétence. Là, tu es incompétent à un domaine. Tu ne le sais pas. Tout va bien. Tu vis ta vie de tous les jours. Tu n'as pas de problème. Ensuite, vient l'étape 2. La conscience de ton incompétence. Là, tu te rends compte qu'en fait, je veux devenir vendeur, mais je ne sais pas vendre. Là, tu es conscient de ton incompétence. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est là que je te dis, bon, je ne sais pas vendre. Il est temps que je me forme. Et une fois que tu te formes, tu deviens consciemment compétent. Tu vois? Tu es compétent. Tu es conscient de ta compétence. Du coup, c'est l'étape souvent la plus compliquée parce que comme tu fais tout en état de conscience, c'est fatigant. Malheureusement, tu es obligé de passer par là parce que ça fait partie du processus. Et n'oublions pas que c'est le processus qui fait les millionnaires. Et une fois que tu as franchi l'étape de consciemment compétent, tu deviens ce qu'on appelle inconsciemment compétent. Ça veut dire que là, il y a les automatismes, il y a les réflexes. Tu fais les choses sans réfléchir. Alors, l'un des éléments clés dans la communication doit consister à répondre à la question suivante. Qui fait quoi, quand, où et, dans quel but et s'adresse à qui? Parce que dis-toi que ma personne, le fait de pouvoir répondre à cette interrogation-là te permet d'avoir une idée beaucoup plus précise sur ta stratégie de communication. Donc, dans cette question, il y a bien le qui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est apte à communiquer sur un produit. Donc, dans le qui, il y a ce qu'on appelle l'image, le branding personnel. Et c'est hyper important que tu travailles ton image. C'est-à-dire que ton image soit en adéquation avec l'idéologie que tu veux transmettre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu mets en place un business ou un produit, eh bien, dis-toi que le produit que tu mets en place est une extension de ta propre personne. C'est la raison pour laquelle il faut que l'image que tu vas refléter, l'image que la personne qui est chargée de la communication de ton produit va refléter doit être en adéquation avec le produit ou le service que tu proposes. Donc, si tu t'amuses avec ton image, si tu te vends à 3 francs, les gens vont t'acheter à 3 francs. C'est pour ça qu'il est hyper important d'avoir une très belle image, un bon branding personnel, ma personne. Le troisième aspect qui est hyper important en ce qui concerne la communication, c'est que, ma personne, quand tu communiques, la communication, ce n'est pas pour les gars timides. Non, ma personne. La communication, c'est comme du matraquage. Tu dois agacer les gens quand tu décides de communiquer sur un produit. Il faut que les gens, quand ils se réveillent, ils ne voient que toi. Quand ils dorment, ils te voient. Même quand ils rêvent, ils ne voient que toi, ma personne. Donc, si tu es quelqu'un de timide, ne te lancez pas dans les domaines comme ça. Et je ne sais pas si tu es arrivé d'écouter une musique qui au premier abord te fatigue, une musique dégueulasse, une carcophonie. Mais je te rends compte que si on te fait écouter la même musique pendant deux semaines, matin, midi et soir, je suis sûr qu'au bout des deux semaines, toi, tu vas commencer à danser la musique sans t'en rendre compte. Je vais te mettre à chanter la musique sans t'en rendre compte. Ça me fait d'ailleurs penser à une musique. Je l'aime bien. Mais il y en a beaucoup qui critiquent cette musique. C'est Djadja de Ayana Kamoura. Tout le monde critique, mais tout le monde la chante. Il y a aussi Nyangonor du Sud, un assiste camerounais, je ne sais même pas si on peut l'appeler musicien. Il a une musique, c'est une carcophonie. Voilà. Mais tout le monde la chante. Pourquoi ? Parce qu'on nous a brassé les oreilles, on nous a cassé la tête avec ça tous les jours, matin, midi, soir, radio, télé, YouTube, machin, truc. Sinon, au bout d'un moment, tu vas en boîte, on met la musique, tu danses, c'est le match. Je te retrouve même chez toi en train de chanter. Tu sais même pas ce que tu chantes de ma personne. C'est juste pour te prouver à quel point lorsque tu décides de communiquer, il faut y aller à fond. Au moins jusqu'à ce que la mayonnaise prenne. Et c'est une fois que la mayonnaise a pris que là, tu peux commencer à encaisser les retours sur investissement. Parlons maintenant des biais de la communication parce qu'un bon vendeur doit être au fait par rapport à ces biais-là. Et le biais dont je m'en vais te parler, c'est celui qui est lié au socialement correct. Pour que tu comprennes mieux, je m'en vais te raconter une petite anecdote. Tu sais ma personne, j'ai un ami qui vend des DVD pour films pour adultes dans un marché. Et tous les soirs, ces DVD finissent. Un joui se livre à un petit jeu, il va dans une salle de classe et il pose la question de savoir qui parmi vous regarde les films pour adultes. Personne ne lève la main. Il fait une deuxième expérience. Il va dans une autre salle de classe. Je précise, il y avait des adultes. Et il leur dit qu'il fait des promotions sur les CD qui ont des films pour adultes. Et là, personne n'est intéressé. Quelqu'un qui voit ça pourrait être tenté de croire que en fait, il n'y a pas de marché dans ce domaine-là. Alors qu'il n'en est rien. C'est juste que le moyen de communication qu'il avait utilisé pour pouvoir passer son message n'était pas bon. À cause du socialement correct. Personne n'assume en public qu'il regarde ce type de film-là. Ou du moins, la plupart des gens n'assument pas. Ça, ça fait partie des biais de communication. Et un bon vendeur doit avoir conscience de cela et adapter sa communication au type de produit, à sa cible. Deuxième aspect toujours en rapport avec la communication, c'est que il faut qu'un bon vendeur fasse la distinction entre le client et le consommateur. Alors, c'est quoi la différence entre un client et un consommateur? Le client, c'est celui qui achète le produit. Le consommateur, c'est celui qui utilise le produit. Et donc, quand le bon vendeur a conscience de ça, il adapte sa communication en fonction de ces deux critères-là. Simple exemple, les couches pour bébé. Qui est le consommateur? Qui est le client? Le consommateur des couches pour bébé, c'est le bébé parce que c'est le bébé qui l'utilise. Alors que le client en ce qui concerne les couches pour bébé, c'est la maman et peut-être parfois les papas. Donc, tu vois, quand tu as conscience de ça, ta technique de communication ne sera pas la même. Quand tu vas faire, quand tu vas vouloir communiquer sur les couches pour bébé, à qui vas-tu t'adresser? Tu vas t'adresser, bien sûr, aux femmes. Tu vas t'adresser aux mamans et peut-être quelques fois aux papas. c'est que ce sont très souvent les femmes qui sont sensibles à ce genre de message. Donc, un bon vendeur doit être fait par rapport à ces différents éléments. Ceci, afin de mieux communiquer sur son produit ou son service. La scalabilité, ma personne. La scalabilité retient bien ce mot. Peut-être que c'est la première fois que tu en entends parler, mais retient bien ce mot. La scalabilité, c'est le saint graal pour tout bon vendeur. C'est le saint graal pour tout bon entrepreneur. C'est le saint graal pour tout bon businessman. Pourquoi? Eh bien, parce que, dis-toi que nous sommes dans un monde où la seule constante, c'est l'évolution. Ceci dit, si ton business n'évolue pas, il va s'éteindre. Il faut toujours penser à ton business, à quel niveau il sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et justement, dans 20 ans, il faut que ton business soit scalabilité. parce que si dans 20 ans, ton business n'est pas scalable, quelqu'un d'en 20 ans aura réussi à rendre son business scalable, tu ne pourras pas le concurrencier et ton business va s'éteindre. Bon, maintenant, une question se pose. C'est quoi un produit scalable? alors, un produit atteint la scalabilité lorsque le coût de production baisse mais la qualité du produit augmente et les bénéfices générés par la banque du produit augmentent. Maintenant, pour que tu comprennes mieux, je vais te prendre un petit exemple. Imaginons quelqu'un qui met en place une boulangerie et il crée sa marque de boulangerie. Il produit en moyenne 50 points par jour. Il a envie d'évoluer dans sa vie. Il va se dire bon, aujourd'hui, j'en produis 50 et j'aimerais que d'ici l'année prochaine, je puisse en produire 100. Qu'est-ce qui va se passer? Il va recruter deux fois plus de personnel, il va acheter plus de four et il va augmenter les coûts pour pouvoir assumer cette demande de 100 points par jour. Très souvent aussi, ce qui se passe c'est que la qualité de son pain va diminuer parce qu'il est une chose de fabriquer 50 points et ça en est une autre d'en fabriquer 100 ou 1000 dont très souvent la qualité du produit diminue. Alors qu'avec la scalabilité, on veut que les coûts de production diminuent mais que les bénéfices augmentent et que la qualité du produit soit au même niveau ou bien qu'elle soit meilleure. Donc maintenant, une question se pose comment rendre cette boulangerie scalable? Ce qu'un boulanger pourrait faire c'est définir les normes de fabrication de son pain bien sûr avec la marque et voir des boulangers qui ont leur propre boulangerie et leur proposer d'utiliser leur marque. Je ne sais pas si tu vois ce que je dis. Moi j'ai peut-être ma marque qui s'appelle Boulangerie du Sahel et je propose aussi à des boulangers qui ont leur boulangerie de créer leur boulangerie mais d'utiliser ma marque Boulangerie du Sahel avec mes normes de fabrication du pain. ce qui fait qu'on a tous la même marque du pain les mêmes normes c'est le même pain mais eux ils produisent avec leur argent ils engagent leur capital mais ils utilisent ma marque du coup quand ils vendent leur pain ce qui se passe c'est quoi? C'est que moi je gagne de l'argent il y a une partie de la vente du produit qui me revient alors que je n'ai rien dépensé c'est d'ailleurs ce qu'utilise McDo et même les hôtels ils l'utilisent beaucoup ça c'est McDo a réussi à rendre son entreprise scalable parce qu'ils ont réussi à créer un système de franchise un autre qui a réussi à rendre son business scalable c'est par exemple Airbnb le plus grand hôtel du monde et pourtant ils n'ont même pas une chambre d'hôtel qui leur appartient à côté tu as aussi Uber Uber c'est la société qui a le plus de taxis au monde et qui ne leur appartient pas en gros ils ont créé une plateforme et qu'est-ce qu'ils ont fait? les gens qui ont leur voiture les indépendants qui ont leur voiture s'inscrivent sur la plateforme et quand quelqu'un veut commander un taxi ou une voiture il va sur la plateforme il commande le taxi et quand l'indépendant accompagne le client à gauche à droite et bien Uber gagne une partie de l'argent et l'indépendant qui a sa voiture gagne aussi une partie donc Uber gagne de l'argent alors qu'ils n'ont pas de taxi Parlons maintenant d'intelligence économique ma personne c'est vital d'avoir des notions en intelligence économique si jamais tu dois t'en sortir parce que si tu n'as pas recours à ces armes les autres qui les utilisent vont juste t'écraser et quand on parle d'intelligence économique ce qu'il faut savoir c'est que tous les industriels mentent mais c'est juste que pour nous qui avons été éduqués par la religion et qui avons une définition du mensonge les industriels n'ont pas la même définition du mensonge donc tout ça c'est un point de référentiel donc sache que si tu veux t'en sortir en business tu vas forcément mentir et si tu n'es pas prêt à mentir ne te lance pas en business parce que les autres mentent tous les jours et c'est comme ça qu'ils réussissent à faire du chiffre donc si toi tu viens tu dis que tu es trop honnête il y a de fortes chances que tu ne t'en sortes pas bon l'un des plus gros mensonges que les industriels nous ont sortis je vais t'en parler pour que tu prennes un peu conscience de l'importance de l'intelligence économique c'est le lait en poudre pour beaucoup d'entre nous quand on va acheter du lait entre guillemets du lait en poudre qu'est-ce qu'on a on a une belle boîte un bon packaging on te met une belle vache on te met un dessin de lait et on te met la poudre comme pour faire comprendre que en fait c'est du lait qui est sorti du piste de la vache qu'on a réussi par des procédés industriels à transformer en poudre et quand tu vas acheter tu prends ton lait tu es content et tu crois que tu as pris du lait animal alors qu'il n'en est rien ma personne ma personne le lait en poudre c'est tout sauf du lait dernièrement encore j'en parlais avec mes parents à taf je leur disais que c'est pas du lait ils me disaient mais non c'est du lait c'est pas du lait ma personne parce que dis-toi que pour produire un kilogramme de lait en poudre il faut 200 litres de lait liquide maintenant j'ai une question à te poser tu achètes ton kilo de lait en poudre à combien et tu penses que le plus que tu achètes ton lait en poudre comment l'entreprise fait pour être rentable en vendant le lait en poudre à un prix aussi faible tu comprends avec moi que ce n'est pas possible dont ma personne c'est qu'il faut savoir c'est que le lait en poudre quand on nous dit le lait en poudre c'est de la farine de maïs multiplié avec beaucoup d'additifs et du sucre voilà au moins comme ça tu ne mourras pas bête et si tu veux en savoir plus ma personne je t'invite vivement à suivre le docteur Jean-Paul Pugala parce que ce monsieur est c'est une comment dire c'est une bibliothèque d'ivente il connait trop de choses je pense que si tu le suis sur sa chaîne YouTube sur sa page Facebook tu vas apprendre énormément de choses sur beaucoup de mensonges que les industriels utilisent pour pouvoir gagner des parts de marché donc voilà ma personne dans sa formation vendeur 3.0 il te donne même des outils pour pouvoir mieux vendre sur Internet il t'apprend comment mieux utiliser l'outil Facebook parce que Facebook c'est une grosse machine il y a énormément de choses à apprendre pour être optimal sur cette plateforme donc ma personne je t'invite vivement si tu sois tendance à prendre un peu plus de cette formation à te la procurer tu vas apprendre énormément de choses je te laisse mon numéro n'hésite pas à me contacter sur WhatsApp pour qu'on voit ensemble comment tu puisses profiter de cette formation c'est si dit ma personne j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo j'ai plus beau que qui plus à tes kiki dont tu comptes et suis ton sourire depuis quand ça la nourrit Sous-titrage ST' 501